... Bagnoles-sur-Seize, c'est une jolie petite ville du Gard, pas très loin du reste de l'endroit où j'habite. C'est une ville qui est connue parce que le pamphletaire Rivarol, qui aimait passionnément la France et la langue française, y est né et y a grandi. Mais aujourd'hui, si on parle de Bagnoles-sur-Seize, ce n'est pas pour Rivarol, non. C'est pour l'imam de la mosquée, et oui, de Bagnoles-sur-Seize, un dénommé Madjoubi, qui sévit dans cette mosquée depuis fort longtemps. Le maire même de Bagnoles-sur-Seize, un certain Jean-Yves le Chapelet, dit le connaître depuis fort longtemps. On le voit, le maire du reste, dans la mosquée. Je crois que c'est pendant une campagne électorale, apporter son soutien à l'imam. Un chapelet dans une mosquée, vous me direz, ce n'est pas très contradictoire, non. Mais cet imam, ce qu'il a de particulier, alors qu'on le connaît depuis fort longtemps, c'est qu'il vient de se signaler, et en même temps, on vient de se réveiller par un de ses prêches, où il a comparé le drapeau tricolore à un drapeau satanique, qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Alors là, quand même, cet imam, qui profère depuis des années des choses très condamnables, très critiquables, on s'est dit qu'il fallait peut-être réagir. Et le préfet, à juste titre, a eu une légitime réaction, et le ministre de l'Intérieur s'est dit que l'imam qui méprise ainsi le drapeau français serait mieux à l'extérieur. Le drapeau français, un drapeau satanique, au moment même où on voit les images de Manouchian et de ses camarades et de sa femme entrer au Panthéon où l'on voit les cercueils enveloppés dans le drapeau tricolore, entendre dire par un imam de Bagnol sur 16 qui est installé en France, avec sa famille, que c'est un drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. C'est horrible, c'est insupportable. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que cet imam, vous verrez, on ne pourra pas le foutre d'or parce que les règles européennes sur la protection de la famille, la protection de la vie familiale, la protection de la vie privée vont empêcher qu'on expulse. Alors si on veut défendre le drapeau, si on veut défendre la France parce qu'on célèbre les résistants alors qu'on ne résiste plus et que le combat ne se fait pas par procuration cumélaire, par procuration funèbre, si on veut résister, il faut qu'on se donne des moyens, il faut que l'Union européenne nous laisse faire et vous verrez qu'on ne pourra pas faire. Alors il s'agit une fois pour toutes maintenant de se poser la vraie question, est-ce qu'on n'est pas complètement empêché, empêché de réagir par cette Union européenne qui laisse sur notre territoire des imams qui osent dire mais ils devraient être partis dans la minute, expulsés dans l'heure que le drapeau français est un drapeau satanique. Non, c'est certains imams qui sont pour la France sataniques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada